Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre édition L'Info. Environ 20 000 fidèles ont accompli les prières du soir à l'Aïcha et Tarawih dans la Mosquée Al-Aqsa mardi soir, malgré les mesures militaires strictes imposées par l'occupation sioniste à l'arrivée des fidèles à la mosquée. La Commission de soutien aux droits du peuple sahraoui à l'autodétermination sainte du Parlement du Timor-Oriental a réaffirmé mardi son soutien à la lutte légitime du peuple sahraoui. L'Union progressiste des procureurs espagnols a regretté le revirement du chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez sur le conflit au Sahra occidental, soulignant que sa nouvelle position est contraire aux droits internationaux et aux obligations contractées par l'Espagne. Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques ciblant les positions des forces de l'occupant marocain dans les secteurs de Smara et Hawsa a indiqué un communiqué du ministère sahraoui de la Défense. Le ministre des Affaires étrangères algérien, Ahmed Attaf, a reçu un appel téléphonique de sonologue portugais avec qui il a évoqué les relations entre les deux pays liés depuis 2005 par un traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération a indiqué un communiqué du ministère. Le ministre algérien de l'énergie des mines, Mohamed Arkab, a souligné hier que les préparatifs et études sont en cours pour l'exportation de l'énergie électrique par voie maritime vers l'Europe. Le groupe pétrolier algérien Sonatrach a annoncé avoir réalisé six découvertes d'hydrocarbures durant le premier trimestre de l'année 2023 indiquée un communiqué du groupe. Une fusillade à la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie a fait sept morts parmi les soldats des deux pays, ont annoncé les autorités nationales. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a lancé hier mardi la compagnie pour sa réélection, promettant de ramener la flambée de l'inflation à un chiffre et de stimuler la croissance économique. Quatre personnes ont été tuées dans une fusillade qui s'est produite ce mercredi à l'aube sur une base militaire dans le nord de l'Inde a annoncé l'armée indienne. Voilà, c'est la fin de ce Flash. Merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !